Donc notre ordre du jour, nous allons donc commencer par quelques mots d'introduction avec Dominique Dalbin qui est animateur O pour le réseau d'animateurs réseau thème donc de la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche, la DGER. Ensuite, nous aurons deux interventions de deux personnes qui travaillent dans les agences de l'eau. Donc la première de Gilles Collet qui est ingénieur général de bassin Seine-Normandie à la DRIAFIL de France et la deuxième d'Hélène Pringo-Baudet qui est en charge de la coordination de la thématique eau et agriculture pour l'agence de l'eau RMC. Et ensuite, nous avons la présence de Nicolas Alvarez et de Camille Gontier qui gèrent la plateforme technologique PFT GH2O en Occitanie et qui reviendront notamment sur les exemples d'accompagnement qui ont été faits sur les EPL du Tarn, du Gard et de la Lozère. Donc je vais donner la parole à Dominique D'Albin qui va nous donner quelques mots d'introduction. Oui, juste une brève introduction pour rappeler les principaux enjeux sur la thématique de l'eau, donc au niveau national et plus encore. La prise de conscience générale est assez récente finalement, date de quelques années, avec la sécheresse de 2022 notamment, sur les aspects notamment quantitatifs, gestion quantitative de l'eau, de la ressource eau avec perturbation du grand cycle de l'eau liée au changement climatique. Les problématiques de qualité des eaux, bien sûr, évidemment. Les problèmes de préservation et de restauration des milieux naturels qui ont bien souffert au XXe siècle, en particulier les zones humides. La problématique artificialisation des sols, de plus en plus prégnant également. Et puis les continuités, qu'elles soient hydrologiques, sédimentaires ou écologiques, etc. Tout ceci induit des politiques publiques, on va en parler, mais également pour vous, directeur d'exploitation, des contraintes et des réglementations à respecter. Et bien souvent aussi des besoins exprimés, des besoins aussi d'aide et d'accompagnement. C'est ce que nous allons passer en revue aujourd'hui. Juste pour terminer cette introduction, rappeler l'existence d'un site de capitalisation de l'enseignement agricole sur la thématique de l'eau, avec le site réseau-eau.educagrie.fr et en particulier la page liée aux conventions avec les agences de l'eau. Voilà, je cède la parole. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Moi, j'aurai trois petites parties en tenant dix minutes. Donc, Sophie, vous m'arrêtez si jamais je suis trop bavard. Une petite partie sur la drape de bassin et puis l'ingénier au général de bassin. Une autre sur des éléments de contexte sur le bassin Seine-Normandie. Et puis enfin, une information sur la convention que l'on a entre les six drapes et puis l'agence de l'eau pour l'enseignement agricole. Alors, sur la notion de drape de bassin, donc dans chaque bassin hydrographique de France, vous avez la carte, vous avez une drape de bassin comme vous avez une dréale de bassin. Donc, le drape de bassin, il est assisté par un ingénieur général de bassin. Donc, on va faire le tour. Alors, si on débute par le nord et qu'on va tourner dans le sens horaire, on m'avait demandé de donner les noms des collègues. Donc, tout en haut, vous avez Arthois Picardie avec une collègue, Emmanuel Clom, qui est à Amiens, parce que l'IGB est basé donc au niveau de la drape de bassin. Pour Rameux, Jean-François Quéré, qui est à Metz. Rhône-Méditerranée-Corse, donc Thierry Poncet. Je ne sais pas si, Sophie, si vous aviez prévu dans cet ordre. Adour-Garonne. Alors, c'est le collègue Christian Schwartz, mais qui vient de prendre sa retraite et qui, lui, était basé à Toulouse. Enfin, son successeur sera toujours à Toulouse, mais il vient, Christian, vient de nous quitter. Et puis, le plus grand bassin en surface Loire-Bretagne-Laurent-Valge, qui est à Orléans. C'est la drape de bassin, c'est la drape de Sandal de Loire. Et puis, enfin, moi-même. Donc, voilà les collègues. Et c'est vrai qu'il se trouve que j'ai été dans l'enseignement agricole. J'ai même débuté comme directeur d'exploitation agricole. Et les drapes de bassin, ingénieur général de bassin, ce n'est pas forcément donc quelque chose de très connu. Alors qu'en fait, sur les dossiers agricoles, vous pouvez très bien, effectivement, les contacter. Ils sont là pour ça. Alors, diapo suivante. Ce que fait un ingénieur général de bassin en sachant qu'il y a une petite différence entre les bassins qui sont monorégions, la collègue d'Arthur Picardie, elle n'est que dans la région Hauts-de-France. Pareil pour le collègue de Rameuse. Et puis, les collègues comme Loire-Bretagne, Seine-Normandie, où on est l'interface avec les autres drapes et puis les DDT. Ce qu'il faut bien voir, c'est quand même que sur la politique de l'eau, ce n'est pas le ministère de l'Agriculture qui a le lead. C'est le ministère de l'Écologie et puis les DRÉAL. Vous l'avez peut-être vu, mais le dernier décret d'attribution du ministère de l'Agriculture, il indique que c'est le ministère de la Transition écologique qui associe le ministère de l'Agriculture pour les questions de l'eau et en particulier les usages agricoles. Donc, il faut bien voir qu'on est toujours dans l'interministérialité, un élément important. Et d'ailleurs, on a un nouveau délégué interministériel. C'est le délégué interministériel à la gestion de l'eau en agriculture, qui est à la fois MTE et puis Mazaf. Et c'est Martin Gutton qui était l'ancien directeur de l'Agence Loire-Bretagne. Voilà. Alors, pourquoi il y a cette drape de bassin ? Effectivement, on a beaucoup de dossiers sur lesquels on intervient. Les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole, par exemple, le SDAG, les programmes d'intervention, l'enseignement. Donc, il y avait un intérêt d'avoir cette interface. Donc, voilà pour la partie présentation rapide de drape de bassin IGB. Seine-Normandie, la carte, elle parle d'elle-même. Il ne faut pas peine que j'y revienne. En revanche, nous, on a un très fort enjeu sur la qualité de l'eau. En fait, avec les pollutions diffuses, nitrates et phyto, on a 93%, on ne peut pas dire quasiment tout le bassin qui est en zone vulnérable, au nitrate. et puis, les états des lieux, donc l'ancien état des lieux, c'est 2019, des masses d'eau, et puis là, on travaille sur 2025. On n'a pas des très, très bons résultats. Donc, en état écologique, des masses d'eau de surface, on est à 32%. Malheureusement, ça ne devrait pas augmenter. et puis, en état chimique non plus, donc on a quand même vraiment un sujet qualité. Enfin, en tout cas, c'est le message que j'essaye de faire passer au niveau de l'environnement agricole. Et puis, on a une stratégie d'adaptation du bassin au changement climatique qui a fait émerger le sujet quantitatif qui n'était pas très présent, mais qui devient de plus en plus présent. Diapo suivante, quand même, pour vous donner une idée, il y a un grand principe, c'est que l'eau finance l'eau via les redevances qui sont collectées par les agences de l'eau et puis ensuite qui sont redistribuées. Donc, vous voyez là, c'est l'année 2023, c'est un document de l'agence de l'eau. Pour 100 euros, vous aviez 10 euros qui allaient à la lutte contre les pollutions diffuses. en sachant qu'également, l'agence de l'eau finance des emplois d'animateurs aux collectivités territoriales. Donc, si on rajoute ces emplois, ces ETP, on est à plus. Il y a des études également qui sont financées. Je n'ai pas mis le versant recettes, mais le versant recettes pour 100 euros de redevances perçues, on a 8,40 euros sur la redevance pollution diffuse. Donc, vous voyez, on arrive quasiment aux 10 euros. Et puis, 0,75 euros pour les prélèvements et irrigations. Chez nous, ce n'est pas un enjeu très, très important. Sur le cadre réglementaire et législatif, il y a quand même deux grands documents. C'est la directive cadre sur l'eau de 2000. Et l'objectif, c'est d'atteindre le bon état des mails d'eau. On a vu que c'est un vrai challenge. Alors, elle continue. Là, on est dans le cycle 2022-2027. Ça continuera. Et puis, aujourd'hui, il faut rajouter également le plan eau de 2023, le plan national. En particulier, la sobriété est la protection de la ressource. C'est les deux axes qui vont être dominants. Et vous avez entendu comme moi qu'il y aurait le premier ministre dit qu'il y aurait une conférence nationale sur l'eau. Donc, on attend effectivement. Bon, après, la réglementation et législation sur l'eau, elle est très, très abondante. Mais s'il faut retenir quelque chose, la directive cadre sur l'eau et puis, aujourd'hui, le plan eau. Alors, la trajectoire de sobriété, vous avez les éléments sur les volumes prélevés. On parle bien de volumes prélevés. Sophie, vous pouvez tourner. Donc, nous, on a un bassin avec une population importante. Donc, bien sûr, on a beaucoup d'eau potable. Ce n'est pas le premier poste de prélèvement. C'est les canaux, mais enfin, les canaux, il faut les mettre un peu à côté. Et l'agriculture, l'agriculture, il faut faire très, très attention parce que les prélèvements à irrigation, doivent bien sûr y dépendre. Est-ce qu'on a des années sèches ou humides ? Donc là, c'était 2019, 190 millions de mètres cubes. Mais vous avez, si vous prenez 2022, année sèche, c'est beaucoup plus. Et 2024, on n'a pas encore les chiffres, mais année humide, ça sera moins. la surface agricole est un meilleur indicateur, surface agricole qui est irrigable. Il faut bien prendre irrigable, il ne faut pas prendre irrigué parce qu'irrigué, ça change aussi d'année en année. Et là, on est à 7%, recensement agricole 2020. Et donc, ce n'est pas énorme, mais ça a beaucoup, ça a augmenté quasiment de 30% par rapport au recensement agricole 2010. Voilà, la trajectoire de sobriété, donc la diapo d'après. Alors, vous voyez que la sobriété, la diminution de 10% des prélèvements en 2030 va se faire principalement avec l'alimentation au potable. Les industriels et sur l'agriculture, ce qui n'a pas toujours été très bien compris par les membres du comité de bassin, l'agriculture, au bout du compte, il y aura un effort à faire en prélèvement par hectare puisqu'on se dit, vous avez vu la surface agricole utile, irrigable qui a beaucoup augmenté, les surfaces vont augmenter. Mais le volume n'augmentera pas, d'où, effectivement, l'effort de performance à faire à l'hectare. Alors ça, c'est un sujet qui est très, très important. en sachant qu'il y a des secteurs également qui sont en déséquilibre quantitatif où là, il y a des études qui vont être faites avec des interventions. Donc, cette trajectoire, elle a quand même été votée à l'unanimité en novembre dernier au comité de bassin. Et il y a eu quand même un consensus à un moment donné. Donc, c'était quand même un élément très positif. enfin, l'autre partie, la dernière, l'avant-dernière, les interventions de l'agence de l'eau en faveur du secteur agricole et puis de la filière, donc, industrie agroalimentaire. Déjà, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'intervention directe. Il ne faut pas attendre un directeur d'exploitation, un directeur de la télétechnologie qui est une intervention directe. C'est toujours une intervention pour améliorer finalement l'état des masses d'eau. Vous pouvez passer à la diapo d'après. Et donc, il faut se trouver dans des... Il y a une localisation géographique, des territoires en jeu, bien évidemment les aires d'alimentation de captage. En plus, il peut y avoir, vous pouvez être dans des lieux où vous avez des captages sensibles ou prioritaires définis par le SDAGE. Et puis, il faut qu'il y ait également une démarche territoriale avec une animation territoriale. Si vous n'êtes pas dans un territoire en jeu et qu'il n'y a pas de démarche territoriale, vous ne pourrez pas bénéficier de soutien. J'ai mis également un élément qui est apparemment assez spécifique à Seine-Normandie, c'est les productions à bas niveau d'intrants. Il y a des productions qui sont soutenues parce qu'elles apportent une garantie sur l'état des masses d'eau, à la fois nitrate et puis phyto, avec une liste finie. Alors, quelques exemples. Quand vous êtes dans la condition, c'est-à-dire dans un territoire éligible, la diapo d'après. Et puis, avec une animation, vous pouvez être aidé considérablement. Donc, j'ai mis quelques exemples de dossiers qui ont été soutenus dernièrement, qui sont passés en commission des aides. Donc, vous voyez, je ne vais pas le relire. sur les productions à bas niveau d'intrants, en fait, c'est plus la filière avale qui est aidée. Donc, on va faire des silos pour les céréales ou les légumineuses. Les autres exemples, parce qu'il peut y avoir des aides à la production agricole primaire, en fait, des aides directement à l'exploitation, si effectivement vous êtes toujours dans des territoires et si vous avez donc des démarches qui vont être vertueuses. Alors, c'est tout ce qui concerne la gestion de l'herbe, par exemple, où l'agence finance du matériel de fenaison, du matériel de séchage du foie en grange, peut financer du désherbage mécanique, alors là, plutôt de culture, air de remplissage et nettoyage des pulvérisateurs. Donc, on a également des interventions directes. Voilà. Et pour finir, on a la chance d'avoir entre l'agence de l'eau et puis les six draps du bassin, on a donc une convention, convention de partenariat. Donc là, elle va être renouvelée puisqu'elle est toujours en phase avec le programme d'intervention. à l'occasion du douzième programme, elle est renouvelée, elle est bientôt mise à la signature, donc 2025-2030. Et elle permet de conduire des actions pédagogiques, en particulier les classes d'eau. qui a quand même un produit phare au niveau des agences de l'eau, en tout cas agences de l'eau Seine-Normandie. Et puis également d'intervenir en soutien à des expérimentations qui seraient faites sur les exploitations agricoles ou les ateliers technologiques. Ça, c'est un volet qui n'est pas forcément, en tout cas, je trouve qu'il n'est pas suffisamment utilisé parce que nos exploitations, elles sont en tout là pour expérimenter. Bien sûr, elles produisent parce qu'on a des vraies exploitations, mais à côté, c'est pour expérimenter et mettre en pratique de nouvelles techniques. Vous pouvez également faire des formations, la formation continue à la fois d'adultes, mais également des formations des enseignants. Ça, c'est une nouveauté de la nouvelle convention. Et puis, pour finir, vous pouvez passer, Sophie. Pour finir, je l'ai testé parce qu'on doit conduire une étude qui va être cofinancée, ministère de l'Agriculture et puis agence. Les deux dépôts de demande d'aide sont, enfin, moi, je l'ai expérimenté. Je peux en parler. C'est relativement facile. Il faut contacter la direction territoriale, la chargée d'opération. Et puis, il faut renseigner un formulaire sur démarche simplifiée. Quelquefois, on a un petit peu des craintes avec ces formulaires. Mais finalement, c'est assez simple en sachant que le point d'entrée, c'est bien votre direction territoriale et qu'ensuite, il faut concrétiser la demande sous démarche simplifiée. Mais c'est assez facile. Donc, les financements des agences de l'eau, nos établissements doivent y penser parce que, effectivement, les agences ont une force de frappe qui est quand même très importante. Mais simplement, se rappeler qu'il faut toujours, mais ce qui paraît naturel, est relié avec l'amélioration de l'état des masses d'eau. Donc, Hélène Pringot de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc, je travaille au siège au département du programme et des interventions et je coordonne tout ce qui relève des aides agricoles. Donc, l'objectif de ce diaporama est de présenter le 12e programme d'intervention de l'Agence. Donc, je vais intervenir sur le programme de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Il faudra, pour avoir des informations sur les 12e programmes des agences qui vous concernent, contacter mes collègues et j'aurai une diapo à la fin qui listera les contacts des personnes que vous pourrez contacter si vous êtes sur d'autres vaccins. Donc, on est en toute fin de 11e programme de l'Agence de l'eau puisque les 12e programmes des agents de l'eau vont commencer au 1er janvier 2025. vous avez la primeur en tout cas sur RMC d'une présentation de ce 12e programme qui n'est pas encore complètement finalisé. Juste pour vous dire, on est sur le même calendrier en fait, toutes les agences. on a des programmes d'intervention qui durent six ans et comme je le disais, voilà, on est en fin de 11e programme et notre 12e programme commence dans quelques semaines, deux mois, on va dire, dans deux mois. Donc, un programme d'intervention, il se prépare en fait sur une période assez longue puisqu'on commence à y réfléchir un an et demi, voire deux ans avant. Ce programme d'intervention, il est cadré par des demandes en fait de notre tutelle du ministère de l'écologie. Donc, toutes les agences ont reçu, donc c'était en mai 2023, une lettre de cadrage voilà, orientant certains éléments. On a aussi le plan O, donc M. Collet en a parlé, qui a été présenté le 30 mars 2023 et ce plan O fixe un certain nombre d'objectifs sur la gestion de l'eau des milieux aquatiques et c'est autant d'objectifs qu'on doit pouvoir intégrer en fait au sein des 12e programmes d'intervention. C'est un processus en tout cas sur RMC et je pense que sur les autres agences également qui fait appel beaucoup à la consultation des différents usagers, à la concertation aussi beaucoup. Donc, ça a commencé déjà en 2023, nous, voilà, on a recueilli en fait les attentes des différents usagers que sont les industriels, les agriculteurs, les collectivités, les associations environnementales, les particuliers, les représentants en fait des consommateurs et autres. On a aussi recueilli les avis sur les premiers projets en fait du 12e programme, c'était en tout début 2024 de cette année. Voilà, donc un gros effort pour, de concertation dans l'objectif d'avoir une validation à l'unanimité en fait de ce 12e programme puisqu'il est soumis à validation en fait de nos instances. Il est d'abord présenté en conseil d'administration puis ensuite il reçoit un avis conforme de nos comités de bassins qui est le gouvernement en fait de l'eau au sein d'un grand bassin hydrographique, en l'occurrence Rhône-Méditerranée-Corse. Enfin, on a deux bassins en fait. Vous pouvez le voir, on a celui de Corse et celui de Rhône-Méditerranée. Donc, on a deux programmes et juste aussi pour préciser qu'un programme en fait c'est à la fois des taux de redevances qui nous permettent de recueillir en fait de prélever donc des redevances qui nous servent ensuite à financer des subventions donc des interventions et donc sur nos deux bassins les taux de redevances et l'énoncé donc l'énoncé du programme c'est on va dire les grandes lignes en fait du programme ont été validées formellement et donc adoptées par notre CA suite aux avis conformes des comités de bassin le 4 octobre dernier. et la dernière étape c'est l'adoption par notre conseil d'administration de ce qu'on appelle les fiches aides c'est-à-dire vraiment le détail de chaque aide donc puisque est adossé à l'énoncé ces fiches aides qui précisent les taux maximum d'intervention les conditions d'aide les territoires éligibles la liste des bénéficiaires enfin voilà tout ce détail qui permet vraiment à nos bénéficiaires de savoir concrètement sur sur quelle aide on va précisément donc notre douzième programme il est ambitieux l'objectif c'est de répondre à quatre grands enjeux l'enjeu d'atteinte du mode état des milieux donc ça c'est on va dire aider en fait nos usagers de façon à ce que les masses d'eau puissent répondre en fait à la directive cadre sur l'eau qu'évoquait monsieur Collet donc ça c'est un enjeu qui est présent depuis les premiers programmes d'intervention en tout cas les deux trois quatrième cinquième programme d'intervention donc l'atteinte du bon état des milieux ensuite un enjeu qui prend de plus en plus d'importance c'est l'adaptation des territoires au changement climatique on le voit en fait par les différents épisodes qu'on connaît c'est vrai que cet enjeu est très prégnant sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse on a les Pyrénées d'Orientale qui n'ont pas vu quasiment une goutte d'eau depuis trois ans enfin il y a eu des récents des récentes pluies mais voilà et puis à côté de cela on a des épisodes pluvieux très intenses on a pu l'observer avec ce qui s'est passé dans les ates maritimes voilà il y a quelques mois et puis ça ne touche pas que RMC les autres les autres bassins sont concernés par des inondations à répétition je pensais à Artois-Picardie à des coulées de boue sur Rameuse enfin voilà on a aussi un gros enjeu c'est la reconquête de la biodiversité et puis un quatrième enjeu qui concerne la solidarité entre les territoires donc ça on est plutôt sur un enjeu en lien avec les aides apportées aux collectivités voilà on fait appel à ce qu'on appelle la solidarité on est sur un budget douzième programme qui est assez conséquent de 520 millions d'euros par an qui est en hausse par rapport à l'actuel programme de près de 25% ce qui est très important donc on a des capacités financières importantes là sur le douzième programme nos aides sont structurées vont être structurées dans le cadre du douzième programme au travers de 5 grands axes on a un premier axe qui existait enfin il y a 4 axes en fait qu'on reprend du onzième programme on ne réinvente pas la poudre dans le cadre du douzième programme il y a énormément de continuité mais il y a un axe qui est nouveau en fait je vous présenterai tout à l'heure donc un axe concernant la sobriété des usages pour tous les acteurs c'est à dire utiliser moins d'eau donc c'est en lien avec la gestion quantitative de la ressource en eau un deuxième axe sur favoriser les dynamiques naturelles des milieux et reconquérir la biodiversité donc là on y retrouve toutes les actions sur les zones humides sur les cours d'eau le reméandrage retirer tout ce qui est obstacles et puis tout ce qui relève de la biodiversité aussi on a un troisième grand axe sur la qualité des eaux donc réduire la pression en fait des masses d'eau en lien avec les substances qu'on peut retrouver et donc on y retrouve du coup là les pesticides on a aussi un grand axe sur l'eau potable gérer durablement la ressource et l'alimentation de l'eau potable et donc le cinquième pardon oui c'est ça le cinquième grand axe qui est nouveau pour ce douzième programme un grand axe sur le sol donc c'est préserver et restaurer les capacités des sols à infiltrer stocker l'eau et recharger les aquifères donc c'est désimperméabiliser en fait les sols en agriculture c'est couvrir davantage les sols faire en sorte que les sols soient vivants de façon à ce qu'ils puissent stocker l'eau en fait faire en sorte qu'il n'y ait plus ces ruissellements importants et que voilà que l'eau puisse filtrer recharger les aquifères et aussi limiter en fait autant que se faire que se peut les dégâts des des grands enfin des intempéries en fait qui sont de plus en plus importants dans le cadre du changement climatique donc là cette diapo là elle présente les aides de l'agence de l'eau dans le cadre du 12e programme les aides au lycée agricole au travers de leur exploitation agricole ou de leur atelier technologique donc forcément toutes les aides possibles de l'agence de l'eau du 12e programme ne sont pas axées exclusivement aux exploitations agricoles et aux ateliers technologiques et on a énormément aussi auprès des collectivités donc là j'ai fait j'ai appliqué ce filtre là donc parce que j'ai ciblé par rapport à vos à vos intérêts donc sur l'axe sobriété des usages l'agence de l'eau peut intervenir auprès des exploitations agricoles et des ateliers technologiques des lycées agricoles au travers d'aides permettant d'économiser l'eau pour réduire les prélèvements donc là concrètement on est sur de l'accompagnement à des investissements pour faire en sorte que l'irrigation soit optimisée on aide par exemple le passage du gravitaire à l'aspersion et de l'aspersion goutte à goutte donc tout ce qui relève des systèmes d'irrigation mais aussi tout ce qui relève du pilotage on accompagne les changements de pratiques MAEC-PSE donc paiements pour services environnementaux qui permettent de limiter donc limiter l'usage de l'eau de différentes façons au travers de changements de pratiques on accompagne aussi des filières favorables aux économies d'eau donc comme sur Seine-Normandie on intervient beaucoup sur ce volet là vous pouvez le voir dans les différentes lignes voilà donc là on est plutôt sur des filières bas niveau d'intrants mais à un trant enfin l'eau comme étant un entrant donc on pense par exemple au Sorgho on pense on a récemment enfin accompagné des projets de pistachiers par exemple ou d'Aloe Vera voilà on lui est place de cultures qui sont plus consommatrices d'eau sur le volet atelier technologique on va pouvoir accompagner du recyclage et de la réutilisation d'eau usée traité sur le volet milieu et biodiversité on accompagne en revanche uniquement le volet exploitation agricole en ce qui vous concerne bien sûr puisqu'on va accompagner aussi les collectivités donc là ça va passer sur le volet milieu aquatique et humide sur pareil des changements de pratiques donc là on retrouve les MAEC et les PSE les filières favorables aux zones humides donc c'est plutôt des filières polyculture élevage extensif pour ouais favorables aux zones humides en fait on va accompagner aussi tout ce qui relève de pratiques permettant la reconquête de la biodiversité ou des investissements non productifs tels que les haies ou les mares sur les exploitations permettant de reconstituer en fait les habitats permettant aux espèces de pouvoir circuler on trouve aussi les filières favorables donc à la biodiversité ensuite dans le grand axe sur la qualité des eaux là on va intervenir sur on pourra intervenir sur les ateliers technologiques et sur les exploitations agricoles donc sur les ateliers technologiques on va apporter des aides permettant de réduire les micropolluants les macropolluants et puis sur les exploitations agricoles la réduction en fait des pesticides et des nitrates donc là on retrouve les fameuses MAEC la conversion à l'agriculture biologique tout ce qui est investissement qui permet d'accompagner en fait ces changements de pratiques donc Sainte-Normandie le collègue monsieur Collet l'a évoqué tout à l'heure les investissements du matériel alternatif pho-pesticides on les retrouve là voilà les projets de filière aussi PSE sur le nouvel axe sur le sol donc là on va intervenir aussi exclusivement sur le volet exploitation agricole tout ce qui relève de l'industrie et pas concerné on va pouvoir accompagner les pratiques d'agroforesterie de couverture des sols donc au travers de changements de pratiques même chose les PSE MAEC et puis on va accompagner on va pouvoir accompagner des projets qui permettent donc des projets plutôt expérimentaux qui permettent de ralentir le ruissellement et infiltrer l'eau par des aménagements paysagers on parle beaucoup d'hydrologie régénérative aujourd'hui et voilà donc ça on est en capacité de pouvoir l'accompagner au travers de ces aides là cette diapo là oui parce que là ça fait presque 20 minutes il va falloir qu'on accélère d'accord et rapidement donc ces aides là donc elles sont multiples on souhaite les accompagner auprès des lycées agricoles au travers de projets d'expérimentation qui soient innovants et ambitieux on attend ça en fait des lycées agricoles qui sont des vitrines et qui permettent lorsqu'on accompagne des projets innovants et exemplaires d'avoir cette valeur démonstrative en fait auprès des apprenants des professionnels et autres partenaires du territoire voilà tout ça est précisé dans un accord cadre qui existe depuis donc 2000 prêts donc depuis le 10ème programme voilà je passe rapidement parce que c'est intéressant aux exemples donc ça c'est un exemple de projet au sein d'un atelier technologique donc c'était sur les milles de Mamirol c'est la mise en place d'une filière de pré-traitement par flotteson à R-Dissou donc l'aide s'est élevée à 115 000 euros elle a constitué voilà enfin voilà tous les les la liste des travaux mais au-delà de cela même si elle n'a pas été aidée il y avait ce volet transmission auprès des apprenants qui était très très important pardon pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse sur l'EPL de Vesoul et de Kétigny également on a accompagné un projet au sein des exploitations agricoles un projet d'expérimentation nommé Cultiver Autrement donc là il consistait ce projet à tester des systèmes de culture innovants permettant de réduire l'usage des pesticides il y avait un volet donc là qu'on a accompagné favorisant l'apprentissage de l'approche systémique et le partage de connaissances ce qui était intéressant c'est que sur le ce projet s'associe en fait la chambre régionale d'agriculture et un certain nombre de chambres départementales donc là on voyait en fait cette collaboration et cette transmission sur les territoires qui est à nos yeux très importante et pour finir rapidement un dernier projet au sein d'une exploitation agricole donc le PL de Perpignan donc on a accompagné trois grands projets qui se sont suivis successivement sur la gestion durable de l'eau donc un premier projet concernant un diagnostic qui a été effectué pardon sur l'exploitation un diagnostic d'exploitation durable derrière lequel a suivi un plan d'action et la deuxième phase a consisté en fait à la conception et à l'édition d'un outil pédagogique et de sensibilisation à la gestion durable de l'eau c'est un projet assez important d'ampleur qui est associé un peu comme sur Vezoul et Kétini mais même à une plus grande échelle des partenaires du territoire donc on voit il y a l'ENSEFA de Toulouse l'IRSEA de Montpellier l'UMRGO il y avait aussi un syndicat mix celui du bassin versant de la tête il y a le ministère de l'agriculture monsieur Delbin vous étiez associé voilà un projet vraiment très intéressant de transmission puisque cet outil pédagogique consistait en fait à un jeu de rôle permettant à chacun de comprendre en fait à sensibiliser à la gestion durable de l'eau et un troisième volet donc tester des pratiques agroécologiques sur l'exploitation agricole et le plateau technique qui allait un peu au-delà de cette première phase et notamment en lien avec ce qui se passe dans les Pyrénées orientales donc là tester l'agroforestation de nouvelles plantations donc là on est sur des plantations d'aloe vera pilotage beaucoup plus fin de l'irrigation pour accompagner cette transition nécessaire pour que les exploitations soient plus résilientes en fait face au changement climatique voilà et la dernière diapo comme je vous le disais je ne vais pas forcément aller dans détail mais c'est le contact en fait des collègues dans les autres bassins pour que vous puissiez rentrer en contact avec elles si vous avez des projets sur la gestion de l'eau et voilà merci beaucoup désolée j'ai pris beaucoup de temps c'est vrai au début pas de soucis merci beaucoup donc effectivement là vous avez eu quelques exemples donc pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse on reviendra peut-être dans la séquence de questions à la fin pour voir un petit peu si ce douzième programme et si ces aides sont similaires dans les autres bassins je vous propose et j'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions n'hésitez pas à les inscrire dans le chat on y reviendra en fin de webinaire je vais donc laisser la parole maintenant à monsieur Alvarez et madame Gontier pour la plateforme GH2O alors c'est bon vous avez l'écran parfait ok bonjour à toutes et à tous je vais présenter très rapidement la plateforme technologique GH2O et ensuite je laisserai passer la parole à Camille pour présenter les actions du projet eau agriculture donc cette plateforme GH2O pour gestion de l'eau et des déchets elle est labellisée PFT par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche elle fédère les trois établissements de la région Occitanie qui portent des formations dans le domaine de l'eau donc le PL du Tarn où nous sommes basés de la Lozère et de Nîmes-Rodian donc l'objectif de la plateforme et de toutes les plateformes c'est de travailler en partenariat avec des entreprises PME PMI entreprises agricoles et autres entreprises soit pour résoudre un problème ponctuel soit pour développer des solutions technologiques innovantes le second objectif des plateformes c'est de permettre l'insertion professionnelle des apprenants qui vont participer à ces projets dans le cadre de modules pédagogiques en classe entière ou de projets tuteurés c'est environ 200 étudiants qui travaillent maintenant depuis 4-5 ans sur les projets que conduit la plateforme donc on est soutenu bien entendu par notre ministère de tutelle également par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et la région Occitanie et également dans le cadre de financement de projets par l'agence de l'eau à Dourgaronne au niveau des compétences donc on intervient sur le grand cycle et le petit cycle de l'eau avec des compétences communes sur les trois établissements liés aux formations que l'on dispense et en particulier le BTS GEMO gestion maîtrise de l'eau qualité de la ressource en eau et ensuite potabilisation de l'eau les réseaux traitement des effluents et chaque site dispose de compétences spécifiques comme l'irrigation la méthanisation ou encore l'aquaculture et l'aquaponique qui est une compétence spécifique du site de la Canougue on réalise environ une vingtaine de projets par an donc une forme de conseils diagnostiques d'études expérimentation ou développement on réalise également des formations professionnelles courtes de l'appui pédagogique et une des missions aussi des plateformes c'est la diffusion scientifique et technique par l'organisation de différents événements comme la semaine de l'eau ou encore de journées techniques en fonction des thématiques que l'on aborde dans le cadre de notre projet donc on est 15 intervenants technologiques pour 5 équivalents en temps plein sur l'ensemble des 3 établissements donc on a des personnels à plein temps et ensuite ce sont des enseignants qui vont dédier une part de leur temps de travail sur ces projets on s'appuie sur un réseau de partenaires et l'objectif c'est de mettre à disposition aux acteurs du territoire nos outils on a tous des halles techniques hydrauliques avec des laboratoires d'analyse des eaux les exploitations agricoles bien entendu ateliers technologiques qui sont le siège d'expérimentation en termes de de commanditaire en fait donc on retrouve bien entendu les entreprises agricoles et agroalimentaires mais pas seulement on a également toutes les entreprises dans différents secteurs comme la chimie par exemple le traitement de surface qui vont consommer de l'eau et rejeter des effluents ou des déchets à traiter donc ça c'est vraiment pour résoudre des problèmes ponctuels et ensuite des équipementiers constructeurs avec qui on va développer des solutions technologiques donc pour illustrer donc un exemple c'est à peu près 4 à 5 projets par an que l'on conduit auprès de petites entreprises ou d'ateliers technologiques c'est la gestion de l'eau des entreprises agroalimentaires avec une première étape qui est donc la recherche d'économies d'eau à la source en revoyant les procédés de transformation et de nettoyage des infections et ensuite mettre en place choisir des systèmes aussi de traitement adaptés donc on a travaillé avec différents constructeurs pour mettre en place textés expérimentés donc différents procédés à la fois basés sur des solutions fondées sur la nature ou sur des procédés plus intensifs et dans chacune de ces étapes du projet bien sûr on associe les étudiants qui vont travailler avec nous donc je vous propose maintenant d'aborder le projet eau et agriculture avec des exemples donc avant de passer aux exemples simplement rappeler qu'on travaille en partenariat donc avec l'agence de l'eau à Dourgaronne depuis 2019 sur ce projet eau agriculture qui a été formalisé par une convention tripartite entre la DRAF Occitanie l'agence de l'eau et notre établissement donc je ne vais pas rappeler les objectifs puisque ça a été déjà présenté précédemment et depuis donc 2022 on travaille tous les ans en partenariat avec l'agence de l'eau où on présente nos actions pour l'année suivante et on est soutenu annuellement dans les différentes actions que l'on mène les cinq axes ont déjà été présentés aussi mais voilà on veille bien entendu sur toutes les actions que l'on conduit à intégrer dans ces projets les cinq axes de la convention qui a été établi Je laisse la parole maintenant à Camille pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet des exemples d'actions qui ont été réalisés Donc concrètement donc voilà comment ça se concrétise en fait on met en place des actions d'amélioration de gestion quantitative et qualitative de l'eau donc sur nos différents plateaux techniques ou ateliers donc nous sur le PL du Tarn on a deux exploitations en polyculture élevage on a un atelier horticole qui permet de produire des plans pour le campus et pour aussi des collectivités On avait jusqu'à cette année un chantier d'insertion par le maraîchage une zone humide et des terrains sportifs donc il y avait de quoi mettre en place plein d'actions Donc cette année là c'est 21 actions qui ont été co-élaborées avec l'agence de l'eau à Dourgaronne donc concrètement en fait comment ça se passe on va voir notre interlocutrice à l'agence de l'eau et on se met d'accord sur une liste d'actions nous on a en tête quelques actions des actions elles valident ou pas ou alors elles nous suggèrent de travailler un peu plus sur elles nous suggèrent aussi d'autres d'autres actions Alors voilà on travaille sur plusieurs leviers en même temps évidemment je vous ai tout résumé là toutes les actions 2024 là sur cette diapositive là donc on travaille sur optimiser l'irrigation avec un meilleur pilotage de l'irrigation vous aurez un exemple un peu plus loin sur on travaille sur également mieux suivre nos consommations savoir plus finement combien on consomme exactement on travaille sur la stratégie globale des exploitations des ateliers avec aider les directeurs d'ateliers à penser à mettre en place des actions ou repenser des stratégies on peut j'ai travaillé aussi vous verrez un exemple tout à l'heure sur mesurer en fait l'impact des éléments agroécologiques qui avaient déjà été mis en place donc voilà là l'objectif c'était vraiment de mesurer cet impact pour voir quel effet concrètement ça avait sur le sol notamment on travaille sur la qualité de la ressource en eau donc souterraine mais aussi de surface en restaurant des zones humides on a une zone humide donc sur fond la bourre on a une zone humide aussi sur nos exploitations sur les deux exploitations agricoles il y a des zones humides qu'on restaure avec l'aide des syndicats de bassins on travaille sur le suivi des qualités des eaux de drainage qui partent directement ensuite dans les eaux de surface et on travaille sur de la réutilisation des eaux usées traitées parce que sur un de nos lycées agricoles on a la station d'épuration qui est vraiment juste à côté des terrains de sport et donc cette année on a réfléchi à la mise en place de cette réhute donc je vais vous donner des exemples un peu plus précis et oui juste pour dire que voilà en plus de ces actions on met en place chaque année donc au moins une journée technique cette année c'était le thème eau et carbone la semaine de l'eau et des formations courtes en lien avec les actions qu'on mène chaque année alors concrètement là voilà un exemple sur notre ferme de Belgarde donc en polyculture élevage on travaille depuis plusieurs années donc dans le cadre de ce projet aux agricultures sur la réhabilitation d'un captage de souterraine je vous ai mis à gauche les actions qui ont été mises en place ou qui vont être mises en place et puis à droite les résultats pour vous donner des exemples donc voilà pour ce captage de souterraine donc on avait fait il y a quelques années une analyse de l'eau qualitative et quantitative il y avait un forage en fait dans un champ donc on a analysé cette eau on a mis en face en fait les besoins en eau qu'on avait sur la ferme on a vu que ça n'allait pas en fait on avait une eau en fait qui était de qualité médiocre et avec un débit assez peu élevé donc on a mis en place un nouveau puits là en en 2023 afin d'avoir une meilleure réserve en eau donc toutes ces actions elles sont faites en collaboration avec les apprenants et les directeurs évidemment d'exploitation avec les élèves aussi on a mis en place un périmètre de protection je vous l'ai mis là donc voilà il y avait l'ancien forage ici on a déplacé on a fait creuser un nouveau puits pour avoir plus de réserve on a mis en place des haies autour de ce puits dans un périmètre de 35 mètres autour du puits voilà ça permet de déterminer en fait un périmètre de protection dans lequel il n'y a pas de il n'y a aucun entrant et donc on va suivre la qualité de l'eau pour voir si la qualité de l'eau s'améliore les analyses là sont en cours et on a eu des premiers résultats qui nous montrent que l'eau n'est pas potable donc si la directrice veut la donner à boire à ses vaches il va falloir la potabiliser et donc c'est un projet là pour 2025 avec des BTS on va travailler sur la mise en place d'une filière de potabilisation alors toujours sur la ferme de Belgarde ce que je vous disais c'est qu'on a travaillé sur mesurer l'impact des rangs d'agroforesterie qui avaient été installés dans les parcelles en 2017 donc l'idée c'était de voir l'impact de ces arbres sur plusieurs fonctions du sol que je vous ai mis en bas là pour une question de temps je vais vous présenter juste les résultats sur la porosité les vers de terre et l'infiltration d'eau dans le sol donc on avait des arbres qui étaient implantés dans une prairie temporaire et on avait un témoin juste à côté la prairie temporaire continuée mais sans les arbres et donc les résultats là je vous les mets là donc sur la porosité du sol c'est une étude qu'on a fait avec les étudiants toujours donc on voit qu'en fait quand on est en présence juste à côté des arbres on a une porosité qui est significativement plus élevée dans notre sol on a plus de 10% par rapport au sol qui est vraiment juste à côté et qui est en prairie temporaire donc c'est un résultat intéressant pour améliorer la fertilité du sol et lutter contre l'érosion on a mesuré également les vitesses d'infiltration de l'eau dans le sol avec deux tests différents un qui est en surface et un qui est à 40 cm de profondeur et on voit pareil qu'en fait en présence des arbres on a une vitesse d'infiltration qui est vraiment améliorée qui est deux à sept fois plus importante que dans la parcelle juste à côté qui est en prairie temporaire donc ça ça vient mettre des chiffres concrets sur des observations qui avaient été faites par le directeur d'exploitation qui voyaient bien qu'il y avait une diminution de l'érosion mais qui n'arrivait pas à le quantifier donc là on a une mesure concrète qui permet de justifier en fait les intérêts de ces arbres et voilà depuis la nouvelle directrice a rajouté d'autres lignes d'arbres en agroforesterie dernier résultat là qui me paraissait intéressant c'était sur les vers de terre donc on voit que proche des arbres on a un peu moins d'individus par mètre carré que dans la prairie temporaire mais par contre on a une population qui est plus équilibrée qui est plus diversifiée que dans la prairie temporaire juste à côté on a une majorité de vers endogés qui sont des vers qui ont moins d'impact sur l'infiltration de l'eau dans le sol notamment alors je continue donc pour aller sur l'autre ferme qu'on a donc la ferme de Flammarins où là c'était c'est assez différent l'action l'action qu'on a mis en place cette année j'ai proposé en fait à l'agricultrice de travailler avec un outil d'aide à la décision pour l'irrigation de son soja elle a eu enfin je lui ai montré une application et elle a trouvé intéressante elle a du coup eu envie de la tester sur le soja qui est une culture qui est autant irriguée voire plus que le maïs et qui représente cette année 28% de la soie irriguée donc il y avait un enjeu et en fait elle a été très satisfaite de cet outil elle a eu un rendement élevé qu'elle n'avait jamais obtenu donc voilà la seule variable qui change c'était le pilotage de l'irrigation donc elle est très contente de son rendement elle a trouvé ça très confortable et elle souhaite poursuivre l'utilisation de cette aide à la décision pour les années d'après en rajoutant maintenant le volet fertilisation parce que voilà cet outil là peut aussi aider les agriculteurs à décider de la fertilisation donc là je vous ai mis un exemple de l'interface graphique en fait c'est un bilan hydrique qui est calculé en ligne directement grâce à des données météo locales où que l'agriculteur peut rentrer lui directement pour avoir quelque chose de très précis qui est voilà donc données météo locales couplées avec une observation par satellite de l'indice de développement foliaire qui permet de suivre en fait le coefficient cultural pour ceux qui connaissent en temps réel et donc l'outil alerte l'agriculteur dès que la culture a besoin d'eau en fait voilà donc l'agriculteur c'est exactement quand irriguée et quelle dose je continue donc pour notre lycée agricole cette année à Flammarins on avait envie de on a réalisé l'étude de faisabilité de la réut parce qu'en fait je vous montre là on a une station une petite station d'épuration qui épure les eaux du lycée qui est vraiment juste à côté des terrains de sport et des jardins pédagogiques donc jardins pédagogiques qui sont irrigués avec de l'eau potable et terrains de sport et espaces verts qui sont irrigués avec l'eau de la goutte qui passe juste à côté donc c'est la rivière donc voilà cette année l'action a consisté à voir si c'était possible en fait d'irriguer donc on a analysé le gisement actuel que donnait la station quelle qualité quel volume on l'a mis en on l'a comparé avec les besoins actuels en irrigation et donc voilà ça nous a permis de voir quelle filière de traitement était enfin est-ce qu'il fallait faire un traitement complémentaire donc la réponse est oui et combien ça pouvait coûter ce traitement complémentaire et quel était le coût aussi des analyses réglementaires à faire un autre exemple si j'ai encore le temps parce que je trouvais intéressant pour pour des pour directeurs sur notre chantier d'insertion par le maraîchage on avait des serres et l'année dernière donc on a calculé la faisabilité de récupération des eaux de pluie sur les 800 mètres carrés il y avait deux fois 800 mètres carrés de serres donc l'idée c'était de voir si on pouvait récupérer cette eau de pluie et si ça allait être suffisant pour irriguer ce qu'il y avait en dessous en fait sous les serres donc voilà pareil donc on a analysé les volumes d'eau de pluie récupérable les besoins en eau d'irrigation et ça permettait de voir un système de récupération possible donc en fait on a pu voir qu'avec une cuve de stockage de 60 mètres cubes on pouvait couvrir les besoins en eau d'irrigation sous les serres toute l'année même au mois d'août en fait même en période sèche voilà donc on a pu voir j'ai pu voir combien à l'écouter les cuves voilà c'est des éléments du coup qui permettent après au directeur de décider de mettre en place ou non ce genre de système autre action là cette année qui concernait notre parc en fait notre campus j'avais envie de travailler avec les filières en aménagement paysager pour améliorer les pratiques et en fait j'ai proposé j'ai coordonné la candidature à la charte régionale qui s'appelle Engager pour le végétal qui propose aux gestionnaires d'espace vert de s'engager sur 12 pratiques clés voilà donc qui permettent une amélioration des pratiques et en fait on a on a eu le niveau 2 on a eu nos 2 grenouilles sur 3 donc ça permet de valoriser le travail qui est déjà fait par les collègues en aménagement paysager et de pousser pour aller un peu plus loin et essayer d'obtenir la 3ème grenouille voilà l'année prochaine ou l'année d'après je continue puisque je ne suis pas je ne suis pas arrêtée ces actions là enfin je vous ai parlé aussi de la semaine de l'eau et des journées techniques qu'on organise aussi dans le cadre de la convention eau et agriculture donc là cette année la journée technique c'était le thème on avait décidé que c'était eau et carbone on a co-organisé avec ma collègue Nathalie Lagier sur le lycée de Lavore l'idée c'était de mettre en valeur les liens entre l'eau et le carbone donc le matin on a fait ça on a fait des conférences à destination du public extérieur et de nos apprenants donc on a eu des conférences de personnes de la chambre d'agriculture d'un maraîcher d'un climatologue et d'une plateforme là qui travaille sur l'agroécologie et l'atelier on a mis en place des ateliers tournants pratiques pour que les élèves puissent vraiment les élèves et le public extérieur d'ailleurs puissent manipuler concrètement ces notions au champ et voir concrètement comment enfin quels sont les liens entre l'eau et le carbone voilà et ça c'était donc au lycée agricole de Lavore en fait du coup et les ateliers se faisaient juste à côté sur la ferme de Lavore ça permettait aussi de valoriser les pratiques de la ferme de Lavore dernière illustration dans le cadre du projet eau et agriculture on a participé à la fête de la science cette année donc on a accueilli des scolaires sur notre zone humide et on leur a parlé de l'intérêt de la zone humide de la protéger de l'intérêt de la phytoépuration c'était des classes là de CE1 CE2 et puis on a proposé aussi un circuit à la ferme de Bellegarde pour parler des enjeux et des usages de l'eau à la ferme donc on a on a mis en place un circuit avec les élèves là les BTS ils sont ils sont on a co-créé on a créé des panneaux ensemble pour expliquer donc les usages de l'eau les enjeux et les pratiques et on l'a présenté à d'autres classes qui sont venues visiter la ferme merci beaucoup Camille je pense que c'était une présentation très complète c'était important effectivement d'insister sur tous ces exemples qui ont pu être toutes ces actions qui ont pu être mises en place dans les différents lycées agricoles on peut passer aux questions alors il y a déjà quelques personnes qui sont reparties c'est vrai qu'on a dépassé un petit peu le temps prévu est-ce que alors j'ai pas vu de questions dans le chat néanmoins il y a eu voilà quelques remarques en disant que les exemples et tout ce qui a été présenté était important parce que certains cherchaient des contacts qu'ils ont pu trouver au travers des présentations est-ce qu'il y a des est-ce que les personnes qui sont encore connectées ont des questions à poser à nos intervenants alors moi j'en avais peut-être une tout à l'heure où on a évoqué effectivement le douzième programme et les montants qui étaient alloués qui étaient assez conséquents et en augmentation par rapport au programme précédent donc ça a été présenté par RMC mais est-ce que ce volume est le même aussi enfin le même ou en tout cas est-ce qu'il y a toujours une augmentation il y a aussi une augmentation dans les autres bassins je ne sais pas si monsieur Collet ou madame Pringot vous pouvez répondre à cette question-là est-ce qu'au niveau des aides voilà moi je peux je peux répondre mais je répondrai très très partiellement parce qu'il y a une augmentation globale du volume du douzième programme donc c'est Normandie par an on est à plus attention avec les chiffres mais c'est 700 entre 700 et 800 millions d'interventions chaque année tout secteur en revanche en revanche la ligne pour la ligne 18 c'est une ligne programme c'est comme quand vous faites un budget dans un établissement la ligne programme 18 elle a été à peu près basée à ce qu'il y avait dans le onzième programme alors qu'au début elle devait être augmentée pourquoi elle n'a pas été parce que finalement il y avait une augmentation au niveau national de la redevance pollution diffuse ils en ont entendu parler donc la redevance pollution diffuse devait être augmentée au niveau national et ensuite il y avait une enveloppe qui était réservée à chaque agence et donc finalement le fait que la RPD n'ait pas été augmentée a fait qu'on se retrouve avec à peu près la ligne 18 c'est à peu près 60 millions par an ce qui est déjà quand même énorme parce que dans le onzième programme on a eu des moments donnés où la ligne la consommation de la ligne était très très laborieuse finalement il y avait plus de crédits que de projets donc alors là ça change un peu avec les particuliers de cofinancement sur les maec mais donc on a à peu près sur l'agriculture les crédits ont été à peu près reconduits ils augmentent globalement mais sur l'agriculture de ce fait il y a un point qu'il faut peut-être signaler c'est que finalement les bénéficiaires des aides n'ont pas forcément connaissance qu'il y a parmi les financeurs l'agence de l'eau par exemple sur les maec je ne suis pas certain que l'agriculteur qui perçoit sa maec il sache qu'il y a un cofinancement qui soit apporté par l'agence de l'eau alors que le cofinancement est très important vous voyez sur des dispositifs qui sont des dispositifs globaux c'est pas forcément toujours très très transparent c'est un peu dommage pour compléter ce que vous dites effectivement j'ai été assez vite tout à l'heure mais tout ce qui relève en fait de mesures directes les maec la CABE la conversion à l'agriculture biologique les investissements toutes les agences quasiment toutes les agences à RMC on passe par dispositif de la PAC on appelle le PSN donc les agriculteurs en tout cas pour les investissements doivent s'adresser aux régions aux appels à projets en fait doivent répondre aux appels à projets des régions qui sont autorités de gestion et pour le volet mesures surfaciques les MAEC la conversion à l'agriculture biologique ça passe par les DDT en fait au travers de la déclaration PAC l'instruction des DDT et les agences de l'eau confient en fait leur crédit ça c'est au travers de la convention de mandat mais en fait on confie nos crédits à l'ASP et une convention en fait et c'est vrai que du coup on peut paraître assez transparent mais les agences par exemple sont les premiers financeurs de la CAB la conversion à l'agriculture biologique c'est pas forcément inconnu forcément en fait des agriculteurs on travaille à ce que la communication soit plus importante alors pour les aides surfaciques on a les PSE quand même où là on maîtrise le dispositif c'est à dire oui et non parce qu'on passe par des collectivités je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est vrai qu'on ne va pas être instructeur en fait forcément des aides directes contrairement au projet d'expérimentation projet filière aussi où là le dépôt de l'aide est à faire directement auprès de l'agence après je ne saurais pas dire au niveau des autres budgets des agences ce qu'il en est je crois que c'est en hausse mais je je crois qu'il y a quand même une différence suivant les agences aussi le temps file et il y a une question de Jean-Louis Berner donc sur sur RMC sur Quid de la Corkad alors oui je vais expliquer c'est très rapide donc nous on avait bien entendu participé à la Corkad le précédent alors moi je dis le précédent parce que je viens de découvrir il y a une forme de continuité on a un peu perdu l'information au niveau de notre draft parce qu'il y a eu pas mal de turnovers sur les personnes qui s'en occupaient aujourd'hui quand je cherche un peu la personne qui gère ça on ne sait pas trop me répondre donc j'imagine que là avec le nouveau plan est-ce qu'il y a un nouvel accord cadre est-ce que l'accord cadre continue comment ça se passe dans la continuité et en plus peut-être que Hélène Pringot pourra mieux me renseigner puisqu'on est dans la même agence de bassins en attendant la réponse de RMC je peux d'ores et déjà dire que sur Seine-Normandie ça sera reconduit sur Adour-Garonne semble-t-il aussi il faut ressigner quelque chose et je viens de l'apprendre aujourd'hui aussi sur Artois Picardie par contre sur RMC je ne sais pas on n'a pas de nouvelles en fait de la draphe de Massin j'avoue et donc c'est vrai que cet accord cadre en fait a un peu végété là sur la fin du 12ème programme donc la question se pose d'une reconduction en fait sans volonté en fait des draps voilà nous donc il faut qu'on sollicite notre draphe d'accord il faut qu'on sollicite notre draphe bon ils nous ont très bien identifié comme pôle de compétence sur l'eau donc je pense que nous on est très intéressé il y a une diapo de Gilles Collet qui oui qui identifie les IGB oui mais j'ai bien noté l'un diapo de Gilles c'est Thierry Poncé le draphe de Bassin mais je pense que c'est votre interlocuteur draphe que vous draphe au Centre Bourgogne Franche-Comté c'est vrai qu'il peut y avoir des turnovers assez en 2-3 ans ça a beaucoup tourné après ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signature de convention cadre c'est le cas en Loire-Bretagne par exemple que ça ne vous empêche pas au contraire de contacter vos référents là on va le faire rapidement j'étais ce matin justement dans le cadre des RMT en train de travailler sur un projet inter-RMT rapidement parce que les RMT tout le monde ne connait pas forcément mais on a un gros sujet sur la réutilisation d'eau en agroalimentaire et donc là alors ça doit concerner beaucoup d'établissements et beaucoup de enfin un peu toutes les agences de bassins donc on est en train de travailler sur le sujet et je vais reprendre très rapidement contact avec vous pour Jean-Louis j'interviendrai auprès de Thierry Poncet parce que en fait les drafts sont quand même très partants en revanche moi je suis arrivé en 2020 et je me suis rendu compte que la plupart des collègues c'est quand même plutôt des anciens DDT et l'enseignement ils ne sont pas forcément très très donc immergés dans l'enseignement agricole parce que quand je suis arrivé je leur posais des questions un peu sur est-ce qu'il y avait la même convention qu'on avait en Seine-Normandie bon c'est pas un sujet donc j'en ai déjà j'ai déjà abordé le sujet mais je le referai parce que bon je pense que la draft serait très contente qu'il y ait un accord cadre voilà sachant comme l'a dit Dominique effectivement on peut bénéficier d'aide sans accord cadre oui je confirme vraiment je confirme vous pouvez vous rapprocher de l'agence de l'eau c'est pas parce qu'il n'y aura pas un accord cadre avec les drafts on ne va pas vous accompagner c'est vrai 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 Sous-titrage ST' 501